en tout juste du ciné là j'ai même pas pris le temps de me déshabiller quoi encore alors qu'est ce que j'en pense de ce justice league en fait j'étais pas prévu que j'aille le voir mais je sais pas ça faisait un manque que je m'étais pas fait un ciné et puis j'avais envie de pop corn alors j'ai joué coup double et puis bon il y en a beaucoup qui en disait du mal de ce justice league est en fait et bah bon bah on va voir ce que ça donne juste truc ou putain je me suis pris le jus juste un truc que je remarque attendez je place un peu tout ça je fais un peu les réglages en direct ouais c'est qu'apparemment je vais voir les bons films je vais voir ce qu'il faut parce que il ya toujours un lien en fait entre les entre les films et je me dis que à chaque fois j'en ai loupé aucun qui était clé tiens en parlant de clé c'est con je dis clé et je sors une clé de ma poche quoi enfin bref qu'est ce que je vais dire oui parce qu'en fait j'avais vu batman v superman ou justement superman crevait à la fin mais on voyait quand même je crois des petits bouts de terre sortir du sol alors ça bon ils n'ont pas vraiment exploité peut-être qu'ils ont changé d'idée pour savoir comment est-ce qu'ils aient ressuscité voyez c'est là où je me demande s'ils avaient vraiment des idées pour savoir comment ils allaient faire pour par la suite c'était juste pour nous teaser une suite enfin bref et j'avais vu wonder woman pour savoir d'où elle vient alors après si il y en a que il y en a que je loupe du genre je sais pas s'il ya eu un film sur sur flash ça je ne sais pas en tout cas j'ai découvert dans le film pareil pour celui qui a un oeil rouge là celui qui est est ce que c'est un super héros connu ça ça me paraît bizarre parce qu'il m'a l'air d'être lié aux espèces de boîtes la qu'il ya dans le film j'en dirai pas plus pour pas spoiler mais alors peut-être que peut-être que ces boîtes là sont connues dans les décès et que tout est lié parce que oui qu'on mette les choses au clair je ne suis pas du tout un fan des décès et je suis allé voir ça en tant que néophyte complet je ne connais rien de l'univers et il ya certainement énormément de références dans les films que je ne vois pas et que moi je vois en tant que simple spectateur voilà qui vient passer un bon moment et c'est tout d'ailleurs en parlant de ça je me suis dit avant de le voir je me suis dit je ne suis qu'un spectateur en fait qui vient et qui s'en fout en fait du scénario et peu importe moi ce que je veux c'est dans mon siège et passer un bon moment mais malgré tout je me dis que ça quand même quelque chose d'important en fait le scénario parce que sinon on se fait chier quand même alors je dis pas que je me suis fait chier un nom mais je crois alors je sais pas si j'avais déjà sorti cet argument là c'est cette critique là entre guillemets les autres fois où j'avais été voir des des films de super héros mais il manque un enjeu qui te prend aux tripes pour pouvoir rester accroché à l'action accroché au film et te dire qu'est ce qui va se passer comment ça va se passer est ce qu'ils vont y arriver il manque un enjeu et pourtant il y a des films beaucoup plus humains beaucoup plus vrais qui qui arrivent à instaurer cet enjeu et d'ailleurs je me demande si c'est pas justement parce qu'ils sont un peu plus humains qu'ils y arrivent et pourtant il y en a c'est de la science fiction je sais pas je parle par exemple de retour vers le futur lorsqu'ils essayent de sauver l'horloge de l'hôtel de ville et en même temps d'essayer de faire repartir marty vers le futur là il y a un putain d'enjeu et là ça te prend aux tripes t'en peux plus sur ton siège quand à chaque fois il arrive des péripéties tu te dis mais comment il va y arriver ou sinon je sais pas un film comme rocky alors ce n'est pas de la science fiction on est d'accord mais comme rocky ou quand je sais pas il se bat et qu'il se ramasse des coups et tu te dis mais comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir ou encore dans star wars lorsque luc essaie de détruire l'étoile noire vous voyez ce sont tous des films alors science fiction ou non qui arrivent au fil du film à t'instaurer une base sur laquelle tu peux te reposer ensuite pour être entré ancré dans l'action et te dire un moment crucial du film à un moment où bah il ya l'espèce de bouquet final où tu es accroché tu te dis ah putain comment ça va se passer où tu t'agrippe à ton siège et tu dis ah là là j'espère que ça va bien se passer merde il se passe ça voyez un petit peu ce ce genre de crispation positive qu'on ressent quand on regarde un film haletant et ben c'est ça que je n'arrive pas à retrouver dans ces films de super héros mais je ne leur reproche pas vraiment parce que moi j'y vais pour passer un bon moment mais je me dis que pour les fans alors non peut-être que pour les fans il ya des choses qu'ils voient et que je ne vois pas et que du coup ils sont maintenus en haleine peut-être je sais pas ça il faut me le dire parce que vous vous êtes certes parmi vous il ya peut-être des fans et là il faut me le dire mais est ce que c'est normal lorsque le film s'est terminé quand j'ai entendu quelques petits applaudissements timides ça m'a mis mal à l'aise est ce que c'est normal est ce que c'est moi qui suis pas assez fan pour comprendre ou est ce que même en étant fan bah il n'y a pas vraiment grand chose à retirer du film de là à applaudir encore on applaudirait à la fin d'un roguane chose qui ne s'est pas faite l'endroit où j'ai été voir roguane c'est c'est dommage quand même pourtant je me souviens enfin on y avait été n'y avait été voilà dans un assez grand ciné à paris et à croire que on est timide un peu de partout putain même le soir même de la sortie quoi personne n'a applaudi fois maintenant ça se fait plus trop mais bon bref on n'est pas là pour parler d applaudir ou pas un film c'est juste que je me suis senti mal à l'aise quand j'ai entendu quelques petits applaudissements timides parce que je me disais ça ne mérite pas ça dans ma tête je vous ai arrêté c'est non mais en même temps je me ravisait je me disais pas peut-être que si au final c'est moi qui n'ai pas compris voilà donc c'est ça que je vous demande mais en même temps je vais essayer de me justifier un petit peu le fait que je ne suis pas à payer par le film c'est et qui manque un enjeu c'est parce que pour moi l'enjeu est à peu près toujours le même c'est à dire sauver l'humanité ah là là fait en sorte qu'ils ne rassemblent pas ces machins là je détaille pas trop pour ne pas que l'humanité tout entière soit décimé et que du coup le grand méchant puisse refaire le monde à son image à sa façon c'est un enjeu crucial et c'est à mon avis le plus gros enjeu qu'on puisse inventer dans le cinéma mais il a été tellement exploité qu'en fait la survie de l'humanité c'est devenu quelque chose de banal et au final c'est plus assez en fait pour pour te dire oh putain j'espère qu'ils vont y arriver sinon on va tous mourir oui enfin t'y crois plus quoi t'y crois pas une seconde alors du coup ok le but du film c'est peut-être plus ça ok le but de ces films là c'est peut-être plus d'avoir d'enjeu ok alors dans ce cas c'est quoi c'est les effets visuels alors peut-être que l'enjeu du film c'est de nous en foutre plein les yeux et pour ça ok pour ça ils y arrivent je dirais que quelques fois dans ce film là les actions se passent dans des endroits peut-être un peu trop sombres et les actions sont parfois peut-être un peu trop rapides et et on comprend pas toujours trop ce qui se passe ou du moins on on n'en décèle pas assez pour pour en prendre plein les yeux à part certaines scènes évidemment mais je sais pas la caméra est peut-être trop rapprochée je sais pas il y a il y a un effet un peu brouillon voyez je le ressens je sais pas si vous ressentez ça une sorte d'effet brouillon bon après je me suis dit peut-être que c'est dans la relation entre les personnages alors dans ce cas c'est peut-être là où le film essaye de mettre l'accent ou plutôt je dis le film mais c'est plutôt la saga en fait parce que maintenant c'est beaucoup ça entre les décès entre les marvel star wars maintenant un qui arrive dedans c'est de réunir tous ces films là en des sagas donc est ce que c'est ça est ce que est qu'en fait le but c'est tout simplement d'essayer de créer des personnages atypiques et de créer des des liens des évolutions entre ces ces personnages là il y en a il ya même des personnages très intéressants comme flash que j'ai découvert dans ce film et qui pour moi ajoute énormément de choses dans ce film et et je parlais des effets spéciaux voilà son personnage apporte énormément de choses à ce film là autant au niveau de son caractère qu'au niveau de son pouvoir pourtant c'est celui qui est le moins bien placé pour se battre je me disais comment est ce qu'ils vont faire pour l'exploiter il exploite très bien moi j'ai beaucoup aimé autant l'humour qu'il dégage autant la personnalité c'est vraiment quelqu'un qui apporte quelque chose après la relation entre les personnages des fois ça se fait un peu c'est un petit peu gamin tout ça il n'y a pas grand chose qui évolue pareil pour le moment où superman était mort tu te dis tiens ils ont osé faire mourir une icône comme lui bon en même temps tu te doutes qu'ils vont pas le laisser mort donc au final ça c'est pareil tu n'y crois pas forcément donc l'enjeu ne se situe pas non plus dans les personnages et puis aussi aussi je dois noter bon je vous spoil pas si si je vous spoil mais bon c'est pas grave si superman est ressuscité bon bah excusez moi mais bon je pense qu'on pouvait s'en douter non mais en tout cas la manière dont c'est fait la manière dont c'est expliqué là aussi soit un grand fan et à mon avis tu comprends là encore une fois faut me le dire soit c'est du tirer par les cheveux on est d'accord non c'est du tirer par les cheveux je suis pas ils te sortent une explication comme ça il faut que tu ailles vite il faut que je sais pas c'est marrant parce que ça me fait penser à des explications on pourrait donner quand on est gamin et qu'on joue entre eux oui alors il faut que tu ailles là bas et puis quand tu es là bas moi je serai là en même temps et pendant que tu seras là ça créera une force électromagnétique qui pourra détruire le grand méchant vous voyez ces espèces d'histoires un peu gamins qu'on a quand on est petit et ben là c'est un peu pareil pour ressusciter superman il faut le plonger dans un liquide faire tomber un cube et pendant que le cube est en train de tomber au moment où il touche la flotte il faut que flash aille assez vite pour générer une quantité d'énergie assez intense pour pouvoir le ressusciter c'est un peu comme vous voyez je faisais référence à retour à futur au moment où la de loréane le crochet de la de loréane touche le câble électrique il faut que ce soit à ce moment là où l'éclair tape l'horloge de l'hôtel de ville pour que ça génère assez de gigawatts pour renvoyer marty dans le futur quelle est la meilleure explication quand même ressusciter superman ou générer une force assez grande énergétique pour 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 générer en fait ce qui pouvait renvoyer marty dans le futur enfin je sais les deux c'est incomparable mais il y en a un auquel je crois plus que l'autre je sais pas après vous allez me dire c'est incomparable je sais je sais retrouver futur utilise quelque chose de naturel et de réaliste auquel on croit et leur attache à quelque chose de fictif et qui peut engendrer voilà un voyage dans le temps l'éclair génère un voyage dans le temps un truc réaliste génère quelque chose de dit réel mais c'est peut-être ça en fait qui manque c'est peut-être un rattachement à la réalité voyez le liquide le cube l'électricité à l'énergie générée par la vitesse à à part ça les l'énergie cinétique je crois on appelle ça enfin je sais pas à part ça qu'est ce qui pourrait qu'est ce qui pourrait justifier une quelqu'un qui ressuscite bon je sais pas j'essaie de trouver des explications j'essaie de parler je balance mon avis comme ça sans qu'ils soient structurés je le sais bien mais voilà c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce film je sais que je manque cruellement de connaissances en la matière et que je parle sans tout connaître et qu'il y en a qui doivent être crispés derrière leur écran parce que il ya des choses auxquelles je enfin à côté desquels je passe il ya des choses que je n'ai pas vu il ya des choses que je critique alors peut-être je ne devrais pas je sais pas mais au moins je vous apporte mon point de vue en que spectateur banal lambda sur un film comme celui là bilan tu passes un bon moment c'est drôle il ya de l'action mais ça s'arrête là si tu cherches du scénario c'est pas trop non si tu cherches vraiment en prendre plein les mirettes tu en prends mais bon c'est pas c'est pas l'un des meilleurs que j'ai vu et si tu recherches à être bouleversé complètement là non plus c'est pas vraiment c'est pas vraiment non le film qui va te bouleverser non il ya une chose que je vois qui revient tout le temps tout le temps tout le temps c'est l'amour voyez il ya bon je spoil mais quand superman est revenu à la vie des bulles en colère et il suffit qu'ils revoient loïs pour s'apaiser et revenir du côté lumineux je dirais encore une fois voilà c'est l'amour qui résout tout et en fait je me demande si c'est un prétexte c'est une excuse qu'ils arrivent à trouver il la renouvelle sans cesse sans cesse parce qu'il ne trouve que ça ou est ce que l'amour c'est la véritable clé bon je pars un peu loin là mais voilà je crois que j'ai abordé tout ce que tout ce que je voulais enfin je toute façon je vous livre mon avis comme ça sans qu'ils soient structurés jeu d'ailleurs c'est marrant parce que quand je sors de la salle de cinéma je me force de ne pas penser à mon avis et de pouvoir tout vous balancer là à l'écran parce que là la preuve je n'avais rien prévu et ça fait 16 minutes un quart d'heure que je parle et je crois que c'est bien que je m'en arrête là voilà donc pour mon avis très à chaud de justice league que je ne pensais pas aller voir j'ai bien aimé mais bon ça restera pas voilà c'est ça ce sont des films qui resteront pas alors que des star wars même si c'est en train de choper un peu le même rythme pour le moment ça reste pour le moment j'ai l'impression que c'est des films qui restent voyez qui vont rester qui que je sais pas ça reste des films à part entière qui ont une âme chose que je ne retrouve pas dans ces films là je sais pas un roguane un épisode 7 en revanche des sites et ça tu ça tu les cites et tu les revois et tu sens qu'il ya une patte tu sens qu'il ya tu sens qu'il ya une âme qui est une entité qui qui fait partie d'un tout mais aussi que c'est quelque chose d'unique et que tu dis tiens je vais leur remater je vais je vais me faire plaisir et bien chose que je ne sais pas si dans cinq ans et on va prendre l'exemple d'un film qui est déjà sorti depuis un bon moment batman des superman est ce que c'est un film que je me dis tiens ouais il est vraiment à part je m'en souviens vraiment il ya il ya vraiment quelque chose qui le rend unique et qui me fait que j'ai vraiment envie de le revoir et que je sais pertinemment que je vais passer un bon moment non mais encore une fois on en revient à la même chose à savoir que je ne suis pas fan et que peut-être les fans s'en souviennent très bien et savent qu'ils vont passer un bon moment le revoyant et pour eux il a vraiment une patte unique et une âme donc voilà tout ça pour dire qu'au final c'est subjectif et que je ferais mieux de ne rien dire en fait mais on n'en viendrait pas alors à dire que tous les critiques ciné en fait bah ça sert à rien et que ça sert à rien fait de faire des critiques de ciné parce que de toute façon c'est subjectif bon allez je crois qu'il est temps pour moi d'aller me coucher parce que là c'est quand même minuit 17 allez je vous laisse je vous souhaite de bientôt dans vos occupations et ciao à tous